Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre réflexion va porter sur un terme qui a généré pas mal de confusion et d'incompréhension. C'est le terme égo. En effet, dans le bouddhisme, le langage bouddhiste habituel, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, égo et aussi non égo. Et en fait, cela fait référence à ce que l'on appelle plus exactement, si on le traduit, le soi. Mais que veut dire exactement ce terme ? En sanskrit, on parle d'atman et le nom soit l'anatman. Comme ça a été traduit par égo et non égo, c'est là que le terme a généré des incompréhensions et de la confusion parce que ce terme égo en français est utilisé bien évidemment dans le champ de la psychologie. C'est même un terme important. et nous allons voir comment, pour un même terme, on a des significations différentes et c'est de là qu'est née la confusion. Il y a quelques années de cela, nous avions organisé des rencontres entre enseignants bouddhistes et psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes. Et il s'avère qu'au début de nos discussions, parlant de l'égo et surtout du non égo, pour l'approche psychologique, disons, cela sonnait comme une forme de déni ou destruction ou de déstructuration de l'individu. Et on va voir que, bien évidemment, ce n'est pas ça du tout. Et dans nos discussions, l'ensemble s'est apaisé quand on a vu que l'égo était utilisé par tout le monde, mais avec des sens différents. Commençons par une définition de l'égo d'un point de vue de la psychologie, psychologie occidentale. Déjà, on trouve de nombreuses définitions différentes et il n'est pas évident de faire une synthèse, mais là, je veux en donner une définition très générale. Quand on parle d'égo en psychologie, c'est ce qui constitue la personnalité du sujet, l'individualité d'une personne. C'est en fait considéré comme le fondement de notre personnalité. L'égo, c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir, on pourrait dire, garantir une santé mentale. Il y a vraiment l'idée d'une structure psychique, pour le dire autrement, c'est la personne humaine en tant qu'elle est consciente d'elle-même et qu'elle peut être objet de ses pensées. La personne peut se penser comme un individu et elle en est consciente. Donc, l'égo en psychologie, c'est une structure qui se construit à partir des représentations de soi en relation avec l'environnement et avec les autres. C'est sur la base de l'égo que l'on va développer une estime de soi, la confiance en soi, le sentiment de sécurité, etc. Bien évidemment, cet égo se construit dès l'enfance et il va se construire sur une expérience progressive dans la relation à lui-même, évidemment dans la relation aux autres. Et c'est ça qui va lui permettre de se construire et de s'insérer dans le monde. Même si on parle de structure, on peut dire que l'égo est évidemment changeant. C'est un processus évolutif. Il est au cœur de toute une série de forces contradictoires. Néanmoins, il y a toujours au cœur de cet égo une structure, un noyau. Ça, c'est la définition d'un point de vue psychologique. J'en conviens à une définition très générale, mais elle va nous permettre de faire la différence avec le même terme « égo » dans le cadre du bouddhisme. Le bouddhisme ne considère pas l'égo comme une structure, ce que l'on vient de voir, mais plutôt comme une activité. Qu'est-ce à dire ? En fait, l'esprit, de façon continue, génère un sentiment, une sensation d'être quelque chose de défini, de solide. Cette notion de soi, c'est une continuité qui me donne un sens de familiarité avec moi-même, un sens de connu qui me permet de dire « je suis continuellement moi ». C'est cette activité-là qui va faire que le soi ou le « je » consiste à saisir, à solidifier cet ensemble que nous sommes, corps-esprit, corps et processus psychique. Et donc, c'est une activité sans cesse répétée de solidification, de cristallisation. Pour le dire encore de façon un peu différente, chaque être, d'un point de vue bouddhiste, est la réunion d'un ensemble de phénomènes physiques, psychiques, sensations, concepts et pensées, émotions, qui sans cesse s'élèvent. Et ces corps et esprits, ou corps et phénomènes psychiques, sont temporairement combinés. Et l'identification à cette combinaison corps-esprit, c'est ça qu'on appelle le soi. On voit donc qu'il y a une grande différence entre l'ego, d'un point de vue psychologique, qui est la personnalité d'un individu, pour faire très court, alors que d'un point de vue bouddhiste, quand on parle d'ego, c'est ce sentiment d'être soi et qui se répète d'instant en instant. C'est quelque chose qui vient en plus de l'expérience. C'est quelque chose qui vient en plus de corps et expériences connaissantes. Donc, même si le mot est le même, nous ne parlons pas de la même chose. Et quand on parle du non-soi dans le bouddhisme, ou du non-ego, comme c'est traduit parfois, ce n'est pas du tout le déni de la personnalité d'un individu, mais le non-soi, c'est de lâcher une saisie qui vient cristalliser ou réifier ce qu'est le processus naturel du corps et de l'esprit. Voilà la différence de base entre les deux approches, ce qui j'espère permet de clarifier l'utilisation de ce terme. Maintenant, il y a quelque chose d'autre à clarifier, c'est si l'ego est cette activité d'identification au corps et à l'esprit, de quoi s'agit-il exactement ? Quand on parle de cet ensemble corps-esprit, le Bouddha parle en fait des cinq agrégats. Et je vous propose d'explorer ça lors de notre prochaine rencontre. A bientôt.